bonjour à tous alors aujourd'hui pour ce voile numéro 61 on va démarrer avec les mobilités actives on fera le hips flow complexe de waylifting 101 en entier donc les 40 répétitions regardez bien la vidéo prenez là aussi le temps de le faire correctement pour ne pas aller trop vite tout simplement et bâcler cet échauffement on passera après une minute en side to side 10 long inchworm comme d'habitude on essaiera de plus en plus loin au fur et à mesure des 10 répétitions jusqu'à arriver vraiment les bras bien tendus et une minute en river stable où on passera d'une épaule à l'autre on bossera ensuite sur du pistol prenez le temps de vous échauffer de faire plusieurs répétitions ne partez pas directement sur une série de l'arrêt parce qu'il n'y aura que 20 répétitions à faire en alternance donc une fois gauche une fois droite vous pourrez évidemment mettre un tempo rajouter un poids et pour que ça devienne plus difficile mais le but c'est de créer presque une 20 rm sur des pistoles squat toujours 10 à gauche et à droite vu qu'on alterne donc prenez le temps de vous échauffer correctement si vous êtes très à l'aise avec le mouvement vous pouvez prendre un kettlebell pour l'alourdir vous pouvez rajouter un tempo le tempo 3 2 x 1 est toujours un très bon tempo pour celui là ou alors tout simplement déjà faire des pistoles c'est très très bien ou toutes les autres possibilités de scaling sont dans la vidéo n'hésitez pas à aller les voir avec une chaise sans une chaise avec une chaise en stop and go ou pas en tout cas un mouvement vous maîtrisez ne pas tomber mais vous êtes capable de faire évidemment 20 répétitions ensuite le workout aujourd'hui on aura d'abord un petit fortime et ensuite un amrap on commencera de 0 à 5 donc on laissera le chrono tourner évidemment ça durera 20 minutes au total mais de 0 à 5 vous devez faire un mille mètres de course pour les hommes à 800 mètres de course pour les femmes ce sera un des scores du WOD il y aura deux scores le score du amrap plus le score du premier WOD de la course donc imaginons que c'est en compétition c'est du score évidemment rentre en compte c'est pas utile de ne pas courir vite juste pour les faire dans les cinq minutes maintenant il faut garder l'énergie aussi pour l'amrap donc ce sera à vous de voir mais le but c'est de faire un mille mètres le plus rapidement possible et un 800 mètres pour les femmes vous garderez ce score à rentrer évidemment dans l'application pour ceux qui la suivent et dès le départ de la cinquième minute on démarre un amrap de dix minutes donc là on bossera pendant dix minutes pour un nombre de tours 5 power snatch pour ceux qui ont une barre évidemment 5 overhead squat avec la même charge à moins que vous ayez vraiment un gros gros déficit sur ce mouvement mais n'hésitez pas peut-être prendre un bâton juste pour l'overhead squat d'abord faire des power snatch ensuite des overhead squat au bâton pour qu'il soit bien effectué et ensuite d'hyperpease donc 5, 5, 10, 5, 5, 10 un maximum deux fois pendant dix minutes si vous utilisez des dumbbells ou des kettlebells ou des bouteilles d'eau en tout cas un objet à une main évidemment vous doublez le WOD vous faites d'abord cinq power snatch à droite cinq power snatch à gauche cinq overhead squat à droite cinq overhead squat à gauche et d'hyperpease pour les faire ceux qui ont une barre et qui ont des charges le poids ne doit pas excéder au maximum les 70% du max en tout cas une barre qui vous permettent évidemment de faire l'ensemble de vos reps unbroken peut-être du un par un sur les snatch quand ça deviendra compliqué par contre les cinq overhead squat doivent être constamment fait unbroken et les burpees vous allez au plus vite donc de 0 à 5 à 1000 mètres le plus rapidement possible pour les hommes à 800 mètres pour les filles en course ou toutes les autres alternatives rameurs bikers calories à sous-bike cinq minutes de cinq minutes à quinze minutes donc pendant dix minutes à amrap pour un maximum de tours en 5 5 10 au niveau des rêves c'est ce renforcement par la suite on fera deux rounds pour la qualité des mouvements 50 sites leg raise donc au dessus d'un pack d'eau d'un kettlebell d'un dumbbell d'une légère surface pas plus haut qu'une bouteille d'eau essayez d'aller sur de grosses séries si vous y arrivez vraiment ne pas vous arrêter maintenant évidemment ça reste un mouvement compliqué mais si vous arrivez à faire 50 broken c'est très bien vous pouvez prendre une grosse pose après il n'y a pas de souci essayez d'aller par contre sur de longues séries et ensuite 30 glute bridge on essaiera de les faire là aussi un broken pas de tempo vous pouvez rajouter un poids mais attention que 30 répétitions ça peut quand même devenir compliqué et on refera ça deux fois 50-30 50-30 mais encore une fois c'est pas du tout un fort time le but c'est vraiment de le faire correctement et surtout d'essayer de faire des grosses séries sur ce renforcement et on se revoit demain pour le 62